allez on commence dimanche par la première news avec la marque muji qui est également disponible en europe et en asie qui s'est associé avec la marque honda pour proposer le muji ou le sundiro honda ms01 un vélo électrique plutôt sympathique au design par muji mais fabriqué quand même par honda c'est pas mal des roues de 17 pouces un petit écran lcd pas mal une batterie de 48 volts un moteur de 400 watts autonomie annoncée en full électrique que 400 65 km plutôt 65 km et puis 25 km au maximum pas mal vendu en chine en édition limitée pour 710 euros elle arrive également en thaïlande bon pour le double du prix mille 1400 euros encore une fois mais c'est les premiers à l'importer et je me dis que ce genre de vélo là je pas vous me dire en commentaire mais moi à 700 euros personnellement je suis preneur à 1000 4 peut-être un peu moi après vous direz ça en commentaire les petites vidéos du dimanche aussi sur wts qui est mon autre chaîne youtube le challenge c'était de savoir combien je peux faire de kilomètres avec ma trottinette elle fait 8000 watts ok deux moteurs de 4000 une batterie de 45 ampères heure moi je pensais qu'on pouvait faire 90 km tranquille en vitesse numéro un bridé à 50 km heure c'était pas mal vous découvrez la vidéo sur double thèse d'agil g6 n'est pas encore abonné sinon sur le jt geek et vous découvrirez peut-être en même temps que les autres est ce que j'ai fait 90 km ce que j'ai fait moi ce que j'ai fait beaucoup plus qu'est ce que je tombe en panne pas en panne et quel paysage magnifique je vous faire découvrir nous les thèses d'agil g forcément elle est petite news sympathique que j'ai vu passer en fait samsung se moque un petit peu ouvertement des iphone 14 en postant sur son twitter des petites publicités ou des petites bannières par exemple ils vous disent 40 pixels vous êtes toujours là apple voilà parce que mon coeur du pixel c'est vrai que c'est surtout les fabricants il y en a alors qu'apple c'est quand même un peu la grosse nouveauté il y en a des pas mal aussi concernant c'est quoi le problème pour le pliant apple parce que ben apple n'a toujours pas décidé de produire des téléphones pliant alors bon ça me semble en fait déjà depuis un petit moment et c'est quoi le pli apple et tout voilà les pubs sont assez de l'autre bon c'est des petits tac le gentil samsung fait ça depuis deux ans apple ne veut toujours pas le faire mais apple enfin le iphone pro 14 max structure beau est quand même en rupture de stock bon donc ça veut dire que ça marche quand même plutôt bien pour eux malgré qu'ils n'aient pas de clients et ce week-end j'aurais donc regarder les anneaux de pouvoir sur amazon je pense qu'on a presque tout ça ma zone bon l'épisode 3 est mieux un comme on a pu le lire un peu partout tout alors comme maire et je dirais ouais épaule non c'était pas mal c'était pas mal épisode 3 était quand même plus sympathique ça se regardait mieux c'était moins longuet on comprenne bien de nouveaux personnages les orques et tout et tout c'est un épisode que moi personnellement j'ai plutôt bien kiffé voilà on arrive un peu mieux à rentrer dans la série pourquoi pas les petites news du lundi avec le prix et déballage du oui ni j'étais né au 3d alors on verra que c'est une vraie fausse bonne nouvelle puisque la marque propose un petit déballage avant son lancement le 16 septembre bon le téléphone il est quand même plutôt sympathique un écran full hd plus amoled e4 donc en fait d'origine samsung 6,62 pouces pas mal un processeur 870 bien 8 g de rames 128 g de rome une batterie 5000 mAh une charge rapide de 80 watts caméra à l'arrière 64 plus 8 plus 2 à part caméra frontale 7000 pixels c'est vraiment ce qu'on connaît un petit peu sur tous les téléphones bon fausse mauvaise nouvelle nouvelle c'est que ce téléphone est déjà disponible en thaïlande oui bien sûr voilà pour la maudite somme de 11 999 watts voilà soit 326 euros donc un bon 400 balles ttc pour vous voilà vous me dire en commentaire mais je pense qu'il ya beaucoup trop de smartphones qui se ressemblent maintenant bon allez petite news on parlera de garmin qui se moque un petit peu de nouveau des nouvelles apple watch notamment le watch ultra alors c'est vrai que la montre annonce quand même 36 heures 36 heures d'autonomie c'est pas mal bon le problème c'est que garmin annonce facilement entre 150 et 311 heures d'autonomie donc on passe de 36 à 150 donc si la montre se tarde de pouvoir presque tenir deux jours voire trois jours évidemment garmin peut tenir beaucoup 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 plus donc il est à qu'un petit peu en disant c'est vrai que c'est quand même un petit peu la honte même pour un iphone de faire que la journée et pour une montre de faire que la journée aussi voire deux jours pour des montres un peu sportif de l'extrême à savoir quand vous allez activer tous les modes à mon avis l'autonomie va dégringoler à fond les ballons bon mais il n'empêche que carmine ça représente très très peu avec cette part de marché par rapport à la montre connectée et que apple reste encore une fois le leader de la montre connectée alors même si l'autonomie c'est de la merde et ben les gens continuent à l'autonomie de la merde et le prix il est énorme les gens ont continué à acheter comme quoi il ya un marché à les petites vidéos du lundi également le test une tablette android 12 qui est 4g elle fait 10 pouces et à vos moins de 200 euros et la idole wpad 1 vous trouvez mais en la vidéo sur gng review vous trouverez l'article sur jt geek alors oui cette tablette n'est pas parfaite forcément pas moins de 200 balles ttc mais elle fait plutôt bien le taf et encore une fois c'est le prix d'un smartphone moins de 200 balles et on a quand même une tablette qui fait 4g internet les photos sont pas si dégueulasses que ça tout compte fait en regardant un peu les roches et tout voilà vous me dire en commentaire mais ça permet vraiment d'avoir une petite tablette multimédia à la maison pour 200 balles ttc allez lundi 12 septembre allez c'était bien le nouvel épisode du game of thrones aux saison dragons saison 1 épisode 4 quelle souffrance alors oui il y avait une scène un petit peu coquine digne de m6 les dimanche soir de ma jeunesse mais je ne suis jamais autant ennuyé devant une série télé et chaque épisode je regarde en me disant mais qu'est ce que c'est chiant et chaque fois je me mettais qui va y avoir un rebondissement peut-être ça va devenir bien et malheureusement enfin moi j'accroche pas je n'accroche pas du tout je trouve ça long il n'y a pas d'intrigue sur la même famille et tout je m'ennuie fortement et je continue de regarder vraiment en me disant qu'il ya peut-être un peu d'espoir mais personnellement j'y crois plus dites moi ça en commentaire allez petite news rigolote avec les téléviseurs kodak oui alors c'est vrai qu'il ya eu pas mal de franchises comme ça qui ont été rachetés je rappelle on avait pierre cardin en chine c'est vraiment des pierres cardin mais voilà c'est les franchises qui sont vendus par les marques c'est à dire que la marque vend une franchise et après ils font ce qu'ils veulent un peu derrière et il ya une marque kodak qui fait les téléviseurs en inde voilà trois modèles un trois nouveaux modèles des jolis modèles oled sympa simplement voilà trois tailles différentes et tout ça tourne sous android tv et alors au delà de l'expectation d'avoir un téléviseur kodak ça fait quand même quelque chose on dirait la kodak c'est toute ma jeunesse et tout après je pense pas que vous achèteriez le marché quand même ultra saturé mais apparemment en inde ils y croient et c'est quand même le plus important les prix sont directement sur jt geek.com les petites news du mardi avec un petit constat apple s'est planté avec son iphone 14 oui à vouloir absolument bourguer un iphone 14 qui est simplement un iphone 13 un petit peu mis à jour alors que l'iphone 13 est quand même un peu moins cher dispo et se trouve même en au casque voilà donc un iphone 13 mini est déjà très mal vendu et ben le iphone 14 s'est vendu encore moins encore une fois la preuve en est simplement c'est qu'il ya du stock vous allez pouvoir en acheter à partir du à partir du 16 septembre vous allez pouvoir en avoir il ya du stock voilà on est sain et sauf alors le pro et pro max là par contre il ya plus de stock il s'est très très bien vendu mais le 14 il s'est pas bien vendu du tout donc je pense que ils vont certainement bouger la production au bout de quelques mois pour poser du pro et du pro max puisque ben moi personnellement j'attends mon pro max nom de dieu au lieu de fourni et téléphone de merde comme ça là il ya des limites quand même même chez apple à les petites news du mercredi et on connaît les capacités des batteries des nouvelles apple watch 8 8 s et 8 ultra et c'est pas la gloire puisque apple était quand même un petit peu le roi de l'intégration fabriquant ses produits et son os devrait faire mieux que les autres on prend l'apple 8 ultra une batterie de 540 milliampères c'est pas mal mais en fait l'autonomie quand même relativement décevant avec 60 heures maxi l'apple 8 on est plutôt l'apple watch 8 280 millions en paire et 308 pour la grande et la s on est entre 240 et 287 millions paire alors si on doit comparer par exemple à la samsung qui elle a une batterie de 284 millions en paire donc après équivalent on est quand même sur 40 heures d'autonomie la 5 pro on est sur batterie de 580 millions perdons comme la haut de gamme on est sur à 80 heures d'autonomie donc on se demande ce qui peut justifier pourquoi apple a de si mauvaises autonomies certainement une technologie incroyable et surtout des capteurs qui fonctionne tout le temps voilà vous me dire en commentaire et vous retrouvez ça sur le gt geek.com bien sûr allez on continue avec mercredi avec l'oppo cadis x évidemment toute la série des cadis sera décliné en pleine version alors on annonce une version x alors forcément le nom fait sourire un peu mais la configuration peut-être un peu moins on retrouve simplement un téléphone qui ressemble fortement au realme 9 pro forcément et les marques rebâchent un petit peu entre les divers marques du réseau bon bah pourquoi pas une caméra trois caméras arrière 64 plus 8 plus deux un petit processeur symbole 695 bon au moins c'est du 5g un écran 6,59 pouces full hd une batterie 5000 une charge rapide 67 watts bon malheureusement c'est déjà connu sur connu et peut-être pas vraiment reconnu sinon la reconnue voilà bon les marques inondent le marché avec beaucoup 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 trop de téléphones qui se ressemblent mais qui ne se différencie pas vraiment puisque on est dans la même marque et presque dans la même gamme bon on n'aura pas vu passer à côté de arnaques fric et politiques un complément d'enquête de france 2 sur les influenceurs c'était assez intéressant alors encore une fois ça cache pas mal de choses notamment le problème des influenceurs mais surtout le problème des agences encore une fois on parlera peut-être aussi des problèmes des annonceurs qui payent pour avoir ces marketing là des politiques et surtout comment en fait ça pourrait retomber directement sur les youtube heures on en parlera dans un live sur twitch voilà si c'est pas encore fait sinon tu trouveras le replay dans la description sur twitch on essaiera de faire un gros live là dessus puisque il ya pas mal de choses à aborder sur pas mal de sujets vous allez voir ça va être assez passionnel allez enfin on finira cette journée ce que j'ai enfin fini la série mike sur disney plus avoir une série qui est sur une histoire de mike tyson encore une fois donc c'est sa version à lui encore c'est lui qui la raconte mais non c'est un acteur et tout c'est plutôt pas mal attention c'est une série télé et oui je me suis fait avoir à la fin de cette saison 1 qui comporte 6 épisodes c'était trop bien mais c'est pas fini mais oui parce que c'est la saison 1 donc il y aura certainement une saison 2 c'est vraiment bien vraiment captivant encore une fois vous allez apprendre pas mal de choses moi c'est moi j'ai bien kiffé il ya de la boxe et du muscle il ya de la jolie damoiselle et de l'homme oiseau bien évidemment je vous conseille cette série vous la trouvez sur disney plus et sinon sur tous les réseaux sur lesquels vous n'avez pas le droit d'aller à les petits news du jeudi avec trois action cam la nouvelle dj osmour action 3 alors ils avaient changé le form factor avec la 2 c'était nul et sont revenus du coup en facteur premier bon une mise à jour 1 simplement une meilleure batterie un meilleur capteur et toujours de la bonne stabilisation de la 4k à 30 fps à 60 fps 4k à 100 fps bon des ralentis du slow motion et un nouveau système de fixation à l'horizontale verticale qui moi me plaît beaucoup bon chez gopro par contre c'est carrément mieux la gopro hero 11 reprend le même format que la 9 et la 10 ce sera les mêmes accessoires c'est pas mal par contre au niveau du capteur on est carrément d'en faire on filme en 5,3 cas à 60 fps ça c'est d'en faire un écran lcd à l'avant à l'arrière de la 4k jusqu'à 120 fps ça c'est vraiment fou un nouveau capteur qui permet de filmer à l'horizontale et la verticale et une forme à mini qui est la même sans écran lcd très bon prix très bon produit sympa un peu cher quand même l'explication du honor x40 5g qui ont été dévoilés alors plutôt un joli téléphone à la marque honor a vraiment vraiment renaît de ses cendres un petit peu alors qu'est-ce qu'on a un caméra aux caméras plutôt sympa alors on va commencer par l'écran un écran de 6,67 pouces pas mal résolution 2400 par 1080 donc là on est sur du 2k rafrauchissement 120 hertz c'est la moyenne les caméras arrière donc deux caméras arrière 50 millions de pixels plus 2 millions de pixels c'est pas mal le syndragon 695 donc c'est bien un processeur 5g comme on voudrait 6 ou 8 gigas de ram 228 256 gigas de rom bien la batterie 5100 millions en paire parfait la charge rapide 40 watts ça suffit le tout tourne sous android 12 ou magic 8 un petit peu leur sous couche locale ce qui fait un téléphone plutôt sympa on attend le prix et surtout le lancement officiel pour le 15 septembre on est d'accord il ressemble quand même pas mal à un roi ouais enfin une des news qui finira la semaine c'est bien avant les commandes et les délais de livraison du iphone 14 puisque oui il s'est très 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 bien vendu peut-être trop trop bien d'ailleurs moi même je les commandes et je ne le recevrai pas avant le mois d'octobre voire mi octobre et sachez pour ceux qui dira oui mais alors comme c'est fabriqué en chine ils les ont avant tout le monde et ben c'est pire c'est pire pour les chinois qui vont les avoir en retard je rappelle tous les téléphones iphone fabriqués en chine sortent de la chine et ensuite re rentre en chine pour le marché chinois donc ce qui fait que ça allonge des délais donc ceux pour s'inquiéterait ceux qui s'inquiétaient du iphone 14 pour lui c'est un fiasco mais le 14 pro voir le 14 pro max il se vend trop trop bien et il faudra attendre le mois d'octobre pour avoir ma review tu attendras je suis sûr allez et on finira donc la semaine par trois news le téléphone robuste une phone power armor 16 qui a une des particularités d'avoir un énorme haut-parleur à l'arrière de 109 décibels c'est vrai quand on a déjà vu un téléphone comme ça on a déjà vu chez agm c'est exactement le même et la preuve c'est que même eux ils le prennent en point de comparaison alors ça sera le même processeur la même configuration un écran un peu plus petit une batterie un peu plus grosse les caméras un peu moins bien mais un haut-parleur un peu plus puissant voilà et un prix un peu moins cher après je sais pas si vous allez plus s'acheter celui-là que l'autre vous me direz comment elle est la marque moto ou motorola a présenté hier deux téléphones ou en fait plutôt un le 22 et le 22 i à la seule différence c'est que il y en a un qui tourne sous android 12 et l'autre tourne son android 12 go édition donc une version ultra light pour les petits modèles alors les modèles sont pas si petits que ça en même temps ça permettra d'avoir un appareil qui soit un peu plus véloce et si vous n'avez pas besoin de tous les services android android go peut suffire et surtout ça va suffire à certains marchés puisque c'est un peu à ça que se décide ce téléphone là il n'est pas vilain encore une fois la configuration est tout à fait raisonnable comme des milliers de téléphones dont on trouve sur le marché maintenant voilà pourquoi pas après l'intérêt c'est vraiment proposé deux solutions et deux alternatives pour un téléphone unique sur plusieurs marchés allez et on finira par la marque honor qui nous présente alors pas mal de nouveaux écouteurs les earbud x3 haute grosse autonomie grosse réduction de rire il y avait déjà les x qui étaient copiés collés voilà on a bien vu les x3 like ont été présentés hier et les x3 et même les x3i pour ceux qui veulent les prix sont vraiment très agressifs pour des petits écouteurs qui ont de la réduction de bruit encore une fois le cvc le 5.2 l'ipx4 c'est plutôt sympathique encore une fois 249 uan soit 36 dollars en chine hors taxe ça peut faire un petit 50 euros ttc en europe et tout ça fait les petits écouteurs qui sont sympas et si vous êtes fan de la marque honor permettra d'acheter aussi des écouteurs de la marque la marque essaie de se diversifier et c'est plutôt pas mal et voilà ça sera tout pour ces news de la semaine je vous rappelle vous me retrouverez tous les jours à via un short sur instagram également sur gg vidéo et toutes les news dans un résumé tous les samedis je rappelle la grosse promo de la semaine c'était bien évidemment les écouteurs one more sonoflow 99 euros au moins 20 euros là c'était quand même juste une très très bonne affaire d'être nombreux à avoir craqué merci beaucoup et rendez vous la semaine prochaine et je vous kiffe bye bye